Musique d'intro 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 Salut les geeks ! Tout le monde se souvient du plus célèbre corsaire de l'espace qui arriva en trombe en 1985 sur nos écrans ? Bah non ! C'est pas Albator, c'est Cobra ! D'abord sur Canal+, puis sur Antenne 2 ! Cette série d'animation deviendra culte. Hommes ou machines, c'est ce que nous allons tenter de savoir dans cet article car bien des fans bien plus passionnés que moi pourraient en dire des tonnes et des tonnes à ce sujet et cela bien mieux que moi et là je me répète. Au départ, Cobra est un manga publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'editeur en 1978 et 1984. C'est ce même magazine qui sortira une vingtaine d'années plus tard, Naruto, Bleach ou One Piece, qui connaitront également un immense succès. Mais ce qui nous intéresse, du moins ce qui m'intéresse moins parce que faut pas déconner non plus, je me fais d'abord plaisir, c'est le dessin animé. Et alors justement, il est exceptionnel dans sa réalisation, ses intrigues. Ce héros blond et cabotin, toujours entouré de jolies filles au look de science-fiction érotique, ce voyou de l'espace a totalement bouleversé le paysage audiovisuel français. Cobra a été créé par Buishi Terazawa. Ce génial japonais a truffé son univers de référence américaine et française. Il faut savoir aussi que le jeune créateur de Cobra fut lui-même l'assistant de l'un des fondateurs du manga japonais Otsamo Tezuka, père d'Astro Boy, de Réunis Sans Famille, Lady Oscar ou l'île au trésor. A la fin des années 70, le space opéra est très présent dans l'animation japonaise, à l'exemple de Captain Harlock, c'est-à-dire Albato, de Leiji Matsumoto. Mais Cobra, c'est un space opéra qui mélange les genres avec un homme cybernétique, des pirates, des femmes fatales, de l'érotisme, bref, c'est un beau mélange de style. J'aurais pu utiliser le mot patchwork, mais les jeunes ils savent pas ce que ça veut dire. Terazawa s'est inspiré de Jean-Paul Pellemondo pour le physique et le caractère de Cobra. Son charme, son ironie et sa grande gueule sont hérités de notre bébel national. Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas bébel, faudrait quand même vous poser des questions sur votre inculture crasse. Le visage de Johnson dans le premier épisode, Johnson c'est-à-dire c'est le nom du type qui n'a pas encore découvert qu'il était Cobra, et bien Johnson n'était autre qu'Alain Delon. Ah, ah, Alain Delon, Alain Delon ! Relève-toi petite dame, tu vas froisser le pantalon d'Alain Delon. Il va aussi s'inspirer du chauve Tely Savalas, alias Kojak, pour dessiner le personnage de Kanos. Quoi, vous connaissez pas Kojak ? Pfff. Vous êtes désespérants les jeunes. L'autre côté c'est un petit peu vieux quand même hein. C'est Jane Fonda dans Barbarella qui donnera naissance au physique de Jane, la chasseuse de primes. Catherine Deneuve, vous connaissez au moins Catherine Deneuve, apparaîtra sous les traits de Catherine l'institutrice. Ce mélange bizarre et plutôt réussi. Cobra c'est une sorte de total rico. Ils n'ont pas total rectal ! Au 24ème siècle, lors d'une séance de rêve artificielle, un homme nommé Johnson recouvre la mémoire. Il réalise qu'il est Cobra, le célèbre corsaire de l'espace recherché par la guilde des pirates de l'espace, mais également par les autorités pour des méfaits notoires. Cobra avait alors choisi d'effacer sa mémoire et de changer son physique pour disparaître. Après cette découverte, il décide de reprendre sa vie d'autrefois en compagnie d'Armanoïde, un robot féminin qui l'accompagnait à l'époque que de ses folles aventures galactes. L'originalité de cet homme ou machine, c'est son rayon delta qu'il cache dans son bras gauche et qu'il contrôle par la force mentale. Lorsqu'il crache le rayon de son psychogun, on ne peut s'empêcher de penser à la symbolique affreusement freudienne de cet acte. Surtout dans le générique au début lorsqu'il l'en met un petit peu partout. Mais c'est vrai que Cobra aimait bien tirer un coup de temps à autre. Je m'arrête. Et là, je vais m'adresser au nostalgue geek. Parmi les épisodes les plus mémorables, tout le monde se souvient du tournoi de Rugball pendant lequel Cobra s'infiltre pour faire tomber l'équipe servant à financer la guilde des pirates. Le nombre de discussions dans la cour de récré que nous avons pu avoir avec ceux de ma génération montre combien nous avons adoré cette série. On sortait de l'école et on courait très très vite pour ne pas rater le début du dessin animé. On était tous accro. Parlons également du génial générique signé Paul Persavon alias Antoine de Cône. Il serait question d'une adaptation en film de la bande dessinée. Ce serait le réalisateur français Alexandre Aja qui serait à l'origine de la chose pour 100 millions d'euros. Info ou intox, en tout cas il n'y a pas de nouvelles sérieuses sur le net. On parle même de Besson mais alors là il ne faut pas abuser non plus. Inutile d'en dire plus, le mieux serait peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la série d'aller la voir. Vous vous en ferez votre propre idée. Et j'ai que ça à dire. A très bientôt les geeks !